chers amis bonjour je vous parle depuis majenga une belle ville dans l'ouest de madagascar il fait pas très beau aujourd'hui malheureusement mais il faut fait quand même chaud donc voilà on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle la pensée positive pourquoi pensée positive parce que quand on veut réaliser le projet atteindre nos objectifs parfois on est démotivé on est attrapé par la peur on n'arrive pas à avancer parfois même si c'est de manière inconsciente parce que notre subconscient enregistre les informations et ils nous bloquent et ne permet pas d'avancer très vite tout ça c'est à cause des pensées négatives les pensées négatives en fait viennent de nos peurs de nos hésitations qui peut pourrait venir aussi elles mêmes des critiques par exemple il ya des gens qui critiquent notre projet ce qu'on veut faire ce qu'on veut mettre en place et ces critiques quand ils sont pas sortis de solutions ou d'autres propositions bien sûr ça devient un blocage et de manière inconsciente je disais on n'arrive pas à avancer mais on sait pas vraiment pourquoi on hésite on sait pas trop faire c'est pas trop quoi faire est ce que ça va marcher ou pas et toutes ces pensées négatives il faut les enlever il faut les oublier donc moi j'ai quelques techniques très simple moi ce que je propose d'abord c'est d'éviter des gens qui vous transmettent ses pensées négatives ça veut pas dire qu'on lui coupe les pommes et ça dépend de ce que vous faites c'est à dire essayer de gérer la relation avec eux je donne une proposition un exemple mon père mon père par exemple quand je lui parle des projets d'investissement il a toujours des critiques sans pour autant avoir des propositions de solutions moi qu'est ce que je fais j'évite de parler de projet d'investissement avec lui bien sûr ça reste mon père je l'aime et on parle de tas de choses mais en tout ce qui concerne les projets d'investissement je lui en parle pas donc ça on laisse de côté maintenant comment développer des pensées positives bon contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure maintenant il faut se remémorer il faut se focusser sur tout ce qui est positif c'est tout ce qui nous pousse tout ce qui nous donne des peintes tout ce qui nous donne envie de faire ce qu'on veut faire de mettre en place mettre en oeuvre nos projets donc pour ça au fait moi ce que je propose dans un premier temps c'est développer essayer de voir au jour le jour essayer d'identifier les pensées positifs de la journée essayer de les noter et bien sûr on se on s'entraîne c'est comme le muscle fait la pensée vous savez que dans une journée on a 50 mille pensées fait pour une personne normale donc sur les 50 mille pensées il ya des positifs et des négatifs on essaie de développer tout ce qui est positif dedans et c'est pour ça que je disais ça paraît être dur au début quand la fin de la journée arrive on est là à qu'est ce que j'ai fait de bien aujourd'hui parce que ce que vous faites de bien c'est ça qui vous rend fier c'est ça qui vous pousse c'est ça qui 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 vous met en valeur et de manière consciente vous motive dans ce que vous faites tous les jours bon j'essaie de faire une vidéo courte parce que le soleil va partir moi je vais profiter de d'autres choses de la piscine de la mer mais comme on est à majenga je vais en profiter pour vous montrer un peu où est ce qu'on est et qu'est ce qu'il y a derrière moi donc voilà monsieur dame je vous propose d'autres vidéos dans les semaines qui suivent mais en attendant aujourd'hui je vous montre enfin je sais un peu de faire la pub pour majenga parce que c'est une ville que j'adore que j'aime bien donc je vous montre comment c'est où je suis et bien sûr je vous dis à bientôt donc on est ici on est dans un quartier qui s'appelle la corniche et on profite de la mer tout en se baignant dans une piscine c'est pas beau ça allez ciao